Le changement climatique est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés partout dans le monde. C'est quelque chose qui est appréhendé au niveau des états bien sûr, mais la véritable réponse à ce phénomène se trouvera nécessairement au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, à Verrière-le-Buisson, de nous lancer dans la déclinaison locale du plan climat, air, énergie territorial de la communauté Paris-Saclay. Il s'agit de définir ensemble les actions concrètes qui nous permettront de prendre en main cette dimension de notre vie. Dans ce cadre, nous lançons une démarche participative à l'échelle de la commune, à laquelle vous allez tous être invités à participer. Alors ce plan climat, qu'est-ce que c'est ? Plan climat, air, énergie, territoriale. Chaque mot est vraiment important. Le climat, vous connaissez la problématique de son dérèglement, il faut absolument diminuer les gaz à effet de serre. L'air, la qualité de l'air, les particules fines, les gaz nocifs, il y a vraiment un travail à faire aussi. Et enfin, l'énergie, ça fait longtemps qu'on en parle, des années et des années, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire, individuellement et collectivement, dans la diminution de la consommation, dans le chauffage, dans les transports, et aussi dans la production d'énergie renouvelable. La démarche Agissant pour Demain suppose la participation de tous les verrières rois. Chacun individuellement, les membres d'associations, les professionnels, les artisans. Vous avez tous un rôle à jouer dans cette démarche autour de l'intégration des objectifs climatiques à Verrières-le-Buisson. Pour pouvoir vous permettre de vous exprimer, nous mettons à votre disposition des plateformes, des outils modernes, qui nous permettent d'organiser cela indépendamment du contexte sanitaire. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, nous allons commencer par une réunion de présentation générale de l'ensemble de la démarche qui aura lieu le 13 avril, en visioconférence pour les raisons sanitaires que vous comprenez. Et je vous recommande de vous inscrire sur l'adresse que vous voyez s'afficher maintenant. Ensuite, nous aurons des réunions thématiques tous les 15 jours, en avril et en mai, et nous débouchons donc sur un ensemble de projets à partir des idées qui auront été émises, discutées, rassemblées, débattues. Vous retrouverez tous les détails présentant la démarche Agissons pour demain dans le mensuel du mois d'avril et sur tous nos supports de communication. Nous avons besoin de vous pour définir la meilleure démarche possible pour Verrières. Merci de votre participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !